... Jean-François N'Gondogamunga, bonjour ! Bonjour ! Vous avez publié aux éditions L'Armatan, dans la collection Études africaines, les Balumba d'hier et d'aujourd'hui. Alors, le sous-titre, peut-être, est un peu plus explicatif et précis. Permanence, rupture, transformations et extinctions des cultures africaines. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? Eh bien, merci de m'avoir passé la parole. Donc, comme vous avez bien prononcé mon nom, je m'appelle M. Jean-François N'Gandogamunga. Je suis Mouluba, du Kassai, en République démocratique du Congo. Donc, après un diplôme passé à l'Institut pédagogique national à Kinshasa, je suis venu ici, en France, porteur d'un diplôme en orientation scolaire et professionnelle. Donc, j'ai passé un DIA à l'Université Paris V, en anthropologie sociale et sociologie comparée, suivi d'un doctorat en anthropologie. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, rentrons dans le vif de cet essai. Tout d'abord, qui sont les Baloumbas ? Oui. Donc, les Baloubas, c'est un grand peuple d'Afrique centrale qui habitait géographiquement en République démocratique du Congo. Ils sont situés dans l'ancienne province du Katanga et dans les Grands Kassai. Donc, les Baloubas dont moi je parle, ce sont les Baloubas du Kassai oriental. Alors, quelles sont les motivations qui vous ont amené, vous personnellement, à écrire ce livre ? Alors, mes motivations se situent autour de trois constats. Donc, le premier constat, c'est de l'époque coloniale. Donc, la colonisation a atomisé les croyances et pratiques, disons, les cultures africaines. Donc, par rapport à ces moyens d'évangélisation, d'industrialisation, de scolarisation, et tous ces moyens ont atomisé complètement les croyances et les cultures africaines. Donc, notamment chez les Baloubas. Donc, j'ai constaté que tous ces gens-là qui sont aquiliterés aujourd'hui et assimilés à la culture occidentale n'arrivent pas toujours à retrouver vraiment leur propre équilibre. Ils sont toujours balancés entre la culture occidentale et la culture Baloubas. Donc, du coup, devant un problème existentiel de vie, ils ne savent pas où aller. Ils commencent à naviguer entre les deux. Donc, c'est pour ça que ça, c'est un premier constat qu'ils puissent faire. Le deuxième constat, c'est les Baloubas qui sont partis, qui ont immigré dans leur milieu d'origine et qui sont allés s'installer autour des missions chrétiennes. Et d'autres qui ont été forcés par les colonisateurs, bien sûr, pour aller faire les travaux de construction des chemins de fer, pour aller faire des travaux de construction des grandes industries minières et autres. Et ces gens-là, qui ont été en quelque sorte déracinés de leur milieu d'origine, se retrouvent ailleurs. Ils ont eu leur progéniture. Ils n'ont pas eu la possibilité d'inculquer à leurs enfants leur propre culture d'origine. Et ces enfants-là se retrouvent aujourd'hui sans leur culture, comme des étrangers. Ça, c'est un deuxième constat. Et le troisième constat, ce sont les enfants qui naissent et grandissent en diaspora. Donc là où il y a des sociétés multiculturelles, interculturelles, et où il y a la rencontre de toutes ces cultures qui cohabitent et qui s'enrichissent avec les apports des uns et des autres. Mais ces enfants Baloubas qui se retrouvent là, qui n'ont pas leur propre culture, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter aux autres ? Ils ne peuvent pas rester seulement les consommateurs de cultures des autres. Donc c'est pour ça que j'ai eu l'idée de faire ces livres pour que je puisse apporter un peu des éléments de la culture Baloubas qui peuvent enrichir aussi ces enfants-là. Et justement, développez un peu plus, qu'attendez-vous de ce livre ? Oui, donc ce livre, c'est vraiment une sensibilisation. C'est un SOS que je lance à tous les Africains d'une manière générale et Baloubas en particulier. Ils ne doivent pas laisser tomber leur culture. Leur culture, c'est un bien commun. Donc c'est un leg que nous intéressons. Nos ancêtres nous ont laissés et qu'ils doivent continuer à faire partout le moyen pour les transmettre à leur progéniture. Parce que chaque personne est en équilibre par rapport à lui et par rapport aux autres quand il sent derrière lui qu'il a sa propre culture qui lui permet vraiment de se sentir et de justifier sa filiation. Donc ainsi, pour bien parler de son identité, il faut qu'il puisse parler d'abord de sa culture. Donc c'est pour ça que j'appelle vraiment tous les Baloubas, tous les Africains de ne pas laisser tomber leur culture, surtout dans cette période de mondialisation. Il faut qu'ils puissent faire le nécessaire pour les transmettre à leur progéniture. Alors merci beaucoup. Une dernière question. À qui s'adresse-t-il principalement aux Baloubas, à tous les Africains ou de manière plus générale à tous ceux qui s'intéressent à l'Afrique ? Oui. Le livre est écrit par Emu Luba qui s'adresse aux Baloubas. Ça, c'est au premier vide. Mais en filigrane, quand on passe à la lecture de ces livres, ça concerne déjà tous les Africains d'une manière générale. Je dirais, mais particulière. Parce que d'une manière générale, ça intéresse toute personne qui s'intéresse à la découverte, à la maîtrise et à l'approfondissement des cultures africaines d'une manière générale pour voir comment ces critères ont évolué dans le temps et dans l'espace. Donc c'est-à-dire, les livres, c'est vraiment pour tout le monde, pas seulement pour les Baloubas. Merci beaucoup. Merci.